Hey ! Salut c'est Direction Sentite ! Comment ça va bien ? Aujourd'hui c'est pour vous présenter une petite réplique Je vais vous présenter le Masada ACR de chez INK sous licence Malpull Je remercie tout de suite ASDF Merci à ASDF pour le prêt de la réplique C'est toujours sympathique de votre part On va commencer comme d'habitude par la boîte Le carton qui était extrêmement simple Il n'y avait pas spécialement grand chose Il y avait juste ça dessus Donc voilà, rien de bien spécifique Ensuite à l'intérieur on trouvait un genre de sarcophage En polystyrène Voilà, tout à fait Le dessous, le dessus Donc le dessus on s'en fout Voilà, donc on avait ceci Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un manuel Donc le manuel qui reste très très sommaire Vraiment rien de spécifique dedans Comment mettre le chargeur Comment régler le pop Comment ouvrir basiquement la réplique Comment mettre le silicone spray Enfin, vraiment des trucs très très simples Bien illustrés mais vraiment très très simples Bon, voilà Ensuite, une tige de débourrage Hop Un petit cruciforme Je ne sais pas ce qu'il fout là celui-là Des billes Donc qui ont explosé d'ailleurs dans la boîte Un chargeur de batterie La batterie fournie avec 8,4 volts 1200 mAh Voilà Un petit teuteu pour régler Le front side De la réplique Un petit manuel qui ne sert strictement à rien La réplique Un chargeur I-CAP de 300 bits Donc voilà Avec bien sûr La réplique de clurtal Et L'écran de mire Le cran de mire Qui est réglable en fait Donc on peut dévisser Et enlever du rail du dessus Voilà Donc voilà un petit peu Comment ça se Comment ça se goupillait Donc plutôt bien Bien protégé là Vraiment La réplique était vraiment En sûreté Vraiment C'était vraiment pas mal Voilà Donc on passe tout de suite A la réplique Hop Ainsi la réplique Donc esthétiquement Que personnellement J'aime beaucoup La gueule du Masada Vraiment J'aime beaucoup C'est vrai qu'elle est assez jolie En noir mat Comme ça Vraiment bien fini Vraiment jolie Voilà On passe tout de suite Au chargeur Donc le petit bouton Qu'on habite Hop Donc chargeur I-CAP Standard 300 billes Avec la petite moulette Full ABS Donc fibre de million Sur ce coup là Voilà Rien de bien spécifique Vous connaissez le système Du I-CAP Ensuite Donc au niveau Donc de la crosse Alors la crosse Est déjà repliable Donc on appuie sur le petit teteu Hop Il va chercher le petit teteu derrière Et se maintient Comme ceci Hop Voilà Se maintient Comme ceci Voilà Hop 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 Crac crac Voilà Donc ça se bloque pas tout seul Mais on sent qu'il y a une petite résistance Pour revenir Voilà Donc il faut faire assez attention C'est un peu comme Comme le système du SCAR En fait ici Au niveau de l'accroche Cette partie là Est quand même relativement Fragile Puisqu'elle est assez fine Donc faites pas les foufous avec Vraiment appuyez bien Pour la remettre en position Parce que vous allez le casser à force Donc voilà C'est un peu embêtant Parce que bon Ils ont toujours pas résolu Ce petit problème C'est pas assez costaud Bon voilà Ensuite Bien sûr On peut l'ajuster En termes de longueur Hop 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 Voilà J'ai d'ailleurs oublié Les caractéristiques de la réplique J'ai complètement oublié Donc on va vite fait le faire Donc les caractéristiques Donc c'est 650 mm Au plus petit de la réplique Au plus long 905 mm Elle pèse à peu près Dans les 3 kg Donc 2,9 kg Et des poussières Me semble-t-il En termes de puissance annoncée 330 fps Donc ça on vérifiera tout à l'heure Au chrony La matière c'est du fibre de nylon Et un peu d'aluminium Donc Mais ça reste quand même Assez long Donc 3 kg Ça reste convenable Au niveau du canon interne On est en 6,05 Et 400 mm De longueur Donc quelque chose De basique Finalement Rien de folichon Voilà Donc revenons à la crosse Donc la crosse Comme dit Elle se règle en position En longueur Alors problème avec ceci C'est qu'en fait Donc on va pouvoir adapter Un attachant juste ici Mais le problème C'est que si Je mets un peu de force Vers Vers l'arrière de la réplique Hop La crosse Ne tient pas toute seule En fait Elle part Et c'est assez embêtant Surtout que si Par exemple Je l'accroche ici Avec ma sangle Et que je laisse tomber La masse à dalle Ça va faire Hop Ça va faire comme ça Pour prendre le PA C'est pas forcément Sympa Ça fait du bruit C'est un peu embêtant Voilà On a aussi Un appui jour Ici Qui est réglable Donc on tire vers Vers l'arrière Non Faut 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 mettre la crosse Un petit peu en arrière On tire La pigou en arrière On fait un petit clic On peut la monter On reclique ça La reclique ça Avant Et voilà La pigou est un petit peu Surélevé Enfin bon Ça c'est un petit détail Bon Rien de très folie Mais ce que ça a été pensé C'est bien Vraiment gros problème Sur la crosse Puisque Vous voyez J'appuie pas sur les boutons C'est vraiment embêtant Voilà Où en étais-je Donc ouais Donc fragile Au niveau Quand on replie Donc creuse Qui se répit toute seule Bah ouais Comme je vous ai montré Tout à l'heure Donc on va passer tout de suite A la queue de détente Donc la queue de détente A été raccourcie Donc elle est vraiment assez courte Quand on est en semi Et en full automatique Donc ça c'est vraiment bien Pour enchaîner les coups En semi-automatique Assez rapidement Donc au niveau de la réactivité C'est vraiment pas trop trop mal On en parlera tout à l'heure Voilà Pour la queue de détente Donc A savoir que la poignée pistol A été coulée Avec le bas du corps Donc Elle ne peut pas s'enlever En fait La poignée pistole Vous ne pourrez pas la changer Donc ça C'est un peu dommage Puisque Sur toutes les répliques On pouvait juste enlever La poignée pistole Et puis la changer Mettre une ergonomique Ou quoi que ce soit Voilà Donc là Elle était carrément coulée Dans le bas du corps C'est comme ça Ok SWAT Voilà Donc au niveau du sélecteur de tir Donc Basique Sécurité Coup par coup Full automatique Voilà Quelque chose de simple Donc qui est en bidextre Le bouton pour enlever le chargeur Pareil En bidextre Et le bolt catch Qui se trouve ici Au bout du pontet Aussi en bidextre Voilà Donc je vous montre Tout à l'heure A quoi ça sert Donc au niveau de l'emplacement Du hop-up Donc ici On a le rechargement factice On va pouvoir le tirer Hop Ça ouvre la trappe Qui est ici Et nous allons pouvoir Accéder au hop-up Qui je dois dire Est de très très mauvaise qualité Je tire en 0,20g Enfin j'ai tiré en 0,20g J'avais le hop-up à fond Elle montait à peine les billes Donc vraiment Un bloc hop-up A changé directement Tout de suite Parce que c'est pas la peine De jouer avec Ça en vaut pas la peine Donc Comme vous avez pu le constater La trappe reste ouverte Donc Nouveau le bolt catch Au bout du pontet On appuie Crac Ça se ferme Voilà On tire le Le rechargement factice Ça reste ouvert Le bolt catch Crac Et voilà Donc ça c'est assez rigolo J'aime bien C'est sympa C'est sympathique J'aime bien Voilà Donc au niveau Du système de visée Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Le système de visée D'origine Peut être démontable Donc celui-ci Donc moi je l'ai monté Moi sur le rail Donc en fait Il est fourni dans la boîte Donc c'est tout simple Hop On le remonte A l'avant C'est pareil On a un petit bouton Juste ici On appuie Et on remonte Clac Et voilà Le système de visée Donc quelque chose de simple A l'arrière Un rond Qui est ajustable De côté En hausse Donc ça c'est bien A l'avant Juste en hausse Donc vraiment Un système de visée Réglable Qui est vraiment Vraiment pas mal Bon moi personnellement Je n'utilise pas Les systèmes de visée D'origine Mais enfin Voilà C'est quand même Toujours sympa Qu'ils ont prévu Quelque chose de réglable Donc toujours pareil On appuie On rabaisse Et celui-ci On le rabaisse Juste tout simplement Esclips Voilà Donc au niveau des rails Alors on n'est pas très très gâtés Sur cette réplique Au niveau des rails On a juste un rail Qui commence D'ici Jusqu'ici C'est tout Alors ils auraient peut-être Mettre des rails Sur le garde-main Alors je sais Qu'un garde-main Full rail Donc de chaque côté Et en dessous Existe pour le Masada Ça vous coûtera Me semble-t-il Dans une cinquantaine d'euros Moi personnellement Si j'achète Ce type de réplique C'est vrai que moi J'aime bien Hors des rails Placer plein plein de choses Une lampe Des lasers Etc Moi c'est vrai que je changerais Ce garde-main standard Pour avoir Des rails Donc voilà A savoir Que Un garde-main avec des rails Existe A peu près dans les 50 euros Comme je vous ai dit tout à l'heure Voilà Donc au niveau De l'emplacement De la batterie Donc en fait La batterie se loge Dans le garde-main Donc ici Hop Là on a une petite goupille Hop On la tire Et en fait C'est le même système Qu'un G36 On a simplement besoin De tirer vers l'avant Le garde-main Qui s'enlève totalement Et ici Nous allons pouvoir Accéder à la connectique Petite Tania Avec le fusible Qui est juste là Là Ici Donc voilà C'est quelque chose de simple Après moi c'est vrai Que j'aime pas trop trop Ce système Alors pourquoi Je trouve qu'il est assez embêtant En termes que Bah Il faut placer la batterie Il faut faire coulisser Tenir la batterie en même temps Pour qu'elle passe correctement Je trouve que Bon C'est C'est bien Parce que bon C'est faisable Très clairement C'est faisable Il n'y a pas de problème Tout ça Mais c'est plus embêtant Qu'autre chose je trouve Vous auriez pu trouver Un autre système Enfin bon Après c'est mon avis Voilà Donc pour remettre Le garde-main C'est la même chose On met à l'avant Crac On fait coulisser Vers le bas On fait correspondre Les trous-trous S'il veut bien Voilà On remet La petite goupille Hop Et voilà Notre batterie est placée Il n'y a pas de problème Voilà Ensuite Donc En placement de batterie Donc En termes de place Dans le garde-main Il y a assez de place Je trouve On peut placer quasiment Presque toutes les batteries Je dis bien Presque Donc c'est vrai Que si vraiment On a une batterie Monstrueuse comme ça Vous voyez bien Ça passera pas Mais Une petite lipo Ou quelque chose Comme ça Ça passe facilement Il n'y a pas trop Trop de problèmes Là dessus Donc ça C'est pas mal Ce que j'ai pu remarquer Et ce qui est Assez embêtant Je trouve Sur cette réplique C'est qu'il n'y a pas D'attache-sangles de base Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Il y a des emplacements Spécifiques Pour Pour les attaches-sangles rapides Ou que Les Les attaches-sangles Clipsables Mais bon Comme dit Il n'y a rien d'origine Il n'y en a pas fourni Même pas une avec Alors c'est assez dommage Puisque on est obligé D'acheter encore une fois À part Ça va encore coûter De l'argent Bon Voilà Je trouve ça Un petit peu Un petit peu optionnel On va dire ça comme ça Donc ça C'est assez dommage En termes de finition De la réplique Bah écoutez Moi je trouve Que cette réplique Est vraiment jolie Déjà en termes Esthétique Le Masada Est vraiment assez joli En termes de finition On a Du fibre de nylon Et de l'aluminium Avec du noir mat Qui rend Qui rend vraiment bien A savoir que Cette réplique Est aussi déclinée En tan Désert Donc moi J'ai la version noire Ça me voit très bien La noire elle est aussi Tout aussi jolie La tan Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est les mêmes finitions Mais je pense que oui En tout cas Le noir mat Se rend vraiment bien En termes de marquage On a simplement Ici INK Blablabla Avec un autocollant Malpoule Voilà Tout simplement Quelque chose De simple Quelque chose Pas spécialement Super esthétique Puisque là INK Il est assez gros Mais enfin Ça je ne trouve pas Spéciellement grave A savoir que C'est de la peinture Et ce n'est pas gravé Donc ça c'est peut-être Un peu embêtant Mais parce que Ça va s'enlever Au fur et à mesure Du temps Mais enfin bon Je ne trouve pas Ça si grave Puisque ce n'est pas Spéciellement joli Donc autant qu'il parte Voilà Ce que j'ai pu relever aussi Bon là Ça c'est une réplique neuve Mais A force de jouer avec La peinture Du sélecteur de tir A tendance à s'écailler A partir Assez rapidement Assez facilement Alors bon C'est peut-être Un petit point Embêtant Donc voilà A savoir Donc au niveau Des caractéristiques Alors en termes de portée Je parle d'origine Avec le bloc Qui est assez foireux On est entre 30 et 40 mètres Franchement pas spécialement plus A la 0,20 grammes Attention Donc c'est vraiment Une portée Qui est vraiment Pas super Comme j'ai dit tout à l'heure Faut vraiment penser A changer le bloc Up-up tout de suite C'est pas la peine D'attendre Parce que bon C'est un bloc up-up Qui est vraiment Pas performant Un joueur up-up Qui ne l'est pas non plus Donc c'est vrai Que le changer tout de suite Ce serait le top Avec je sais pas moi Un bloc up-up standard Standard m4 Ça ira très bien Donc voilà A penser Donc en termes de portée Voilà En termes de précision Bon ben ça c'est pareil Avec un Un canon de précision 6.05 On ne fait pas On ne fait pas Quelque chose de folichon C'est vrai que moi J'aurais plus tendance A mettre un Un joint Pardon pas un Un canon Un canon de précision 6.02 Guarder Ça ça marche très bien Faut Une fois Une fois S'il est bien Bien nettoyé Vraiment Vous avez une bonne Une bonne précision Donc voilà Ça je pense A changer Donc bloc up-up Joint up-up A changer Avec un canon de précision Ce serait le top Une fois changé ça Ben c'est vrai Que la réplique Est clairement Est clairement bien Esthétiquement correcte Finition Bien Donc tout ça Au niveau de la cadence de tir Par exemple Donc moi j'ai joué Avec cette réplique Avec une Lipo 7.2 7.2 1300 mAh Et 20C Donc en termes de cadence de tir Ça reste du correct Je ne sais pas Avec la batterie d'origine Puisque je ne l'ai pas testé Je ne l'ai pas chargé Je l'ai laissé Je l'ai laissé comme tel Mais en La cadence de tir Reste correcte Ça c'est pas folichon C'est pas un truc de fou Mais ça reste Ça reste du convenable Je trouve Voilà Donc j'ai fait à peu près Le tour du Du Masada ACR On va passer tout de suite Au passage chrony Et ensuite au test de tir A tout de suite Passage chrony Du Masada ACR De Shirin K Sous licence Matpul A la 0.20 g En sachant Que annoncé En puissance Nous sommes à 330 fps annoncés 194 184 189 185 191 195 188 192 194 Donc on est très loin Des 330 fps annoncés Donc il faudra prévoir en plus Un upgrade Donc on va passer un petit coup en full Pour voir les roues de minute Et nous sommes à 750 roues de minute Et 207 fps en moyenne Donc un upgrade A changer le bloc up up Et le canon Pour avoir quelque chose de correct On passe tout de suite Au test de tir Donc voilà Le test de tir Du Masada Donc on va tirer Sur une cible Qui est à peu près A 25-30 mètres Toujours à la 0.20 g Donc vous allez pouvoir voir Que les billes Vont pas spécialement super long On oublie toujours pas Les lunettes Lors du test de tir Très important J'espère que vous allez pouvoir Voir les billes tracées Voilà pour ce mi-automatique On va passer en full automatique Donc voilà un petit peu Pour le Masada C'est vrai qu'il y a Comme dit Donc là attention Je tourne en lipo Et donc pas avec la batterie d'origine Donc à changer Bloc up up Jouant up up Canon de précision Et la puissance Qui n'est pas formidable Puisqu'on est à peu près A 200 fps Voilà donc pour le Masada Dans l'ensemble Une belle réplique Esthétiquement Mais c'est vrai Qu'il y a pas mal de choses A changer Donc à mon avis C'est peut-être pas spécialement Pour un petit portefeuille Voilà Merci de regarder la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada